Mais moi je peux vous dire, on vit des fois de 0 à 40 ans, donc si tu y a 40 à Kin, c'est peut-être 80 ans, 90 ans en Europe. En fait, Kinshasa c'est la capitale. On l'a même chanté à l'époque Léopoldville. Oh Léopoldville, c'est la capitale. Je pense que c'est la capitale, c'est la capitale, c'est la capitale, c'est la capitale, c'est la capitale. Je pense que c'est la capitale. Mais comment on ne sait pas ? Toi tu es rémunérée à combien ? Par jour tu manges combien ? Est-ce que tu es capable de nourrir toute cette population que tu égoges chez toi là ? Mais la mertime, l'ombara de la vie va t'attraper ? Vous allez avoir une maladie du cœur ? Nika et papa ! Tu vois ? Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les observations à Kin, tu vois le taux de mentalité. Moi je peux te dire même pas provisoire, avoir 40 ans ici à Kin, c'est vraiment être un vieux. Pour voir notre vidéo chrétien en exclusivité, tapez www.kazarema.fr Salut fidèles téléspectateurs de la www.kazarema.fr C'est un réel plaisir pour nous encore de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre magazine Kédis et Kinois. Aujourd'hui c'est un peu particulier parce que nous parlons de la population. C'est un thème qui n'est pas vraiment lié à la Bible mais c'est plus lié à notre culture. Et comme la journée du 11 juillet a été consacrée à la population, c'est comme ça que nous avons opté de parler de notre population, de la RDC, sa superficie et sa population. La RDC a la superficie de 2 millions 345 mille kilomètres carrés. Elle contient 67 millions 51 mille habitants. Et nous allons comprendre que réellement notre pays est un grand pays, non seulement comme l'a dit, richement spirituel, mais non, il est vraiment riche, il est vraiment béni, même en population. Et partant de toutes les interventions que nous aurons à avoir, vous allez comprendre que nous sommes bénis, nous sommes un pays, un beau pays qui demain nous offrira toujours le bonheur. Merci à vous, soyez connectés à nous. Déjà les micro-baladeurs, on marche avec la vie d'Aussi. Bon, à propos de cette belle question, la population, la population, vous savez, il y a un temps, l'administration congolaise ne marche plus bien. Oui, oui, oui. Il y a maintenant à peu près des approximatives, c'est-à-dire les à peu près. On peut s'y poser, soit nous avons une population de 70 millions d'habitants. On dit peut-être que le capital, Kichassa, regorge 10 millions, 11 millions, 2 ou 3 fois Brazzaville, mais les études stratégiques appropriées, tu vois, c'est pourquoi on insiste, il faut des recensements pour avoir la précision sur la population. Mais si les Congolais, effectivement, si les Congolais, non, on ne peut pas discriminer les étrangers, mais il faut qu'il y ait des proportions. Nous devons d'abord reconnaître, nous avons naturellement combien de Congolais et nous avons combien d'étrangers. Et chacun, il y a les deuxièmes, il y a toutes les activités étatiques qui peuvent nous aider, si c'est l'assistance. Mais tout ce qu'on peut suspecter, on peut avoir 70 millions d'habitants, ce sont des à peu près, ce sont des sondages, mais des repères vraiment appropriés, ils ne sont pas. Parce qu'il y a un problème de, je peux dire, une naïveté mentale. Oui, 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 moi je vais te dire quelque chose de jadis. Vous savez, vivre à l'intérieur ne veut pas dire que vous êtes, par exemple, inférieur par rapport à celui qui est acquis. Tu vois, ce n'est qu'un aspect qui est logé sur la mentalité. ou de ces gens qui sont complexés. Tu comprends ? Nous, dans notre époque, on étudiait à l'intérieur, dans les écoles bien organisées des catholiques. Mais pour venir ici en ville, il y avait quand même des besoins bien dressés. Une attestation de fréquentation, une attestation scolaire, une autorisation des déplacements. Et quand vous arrivez ici à Kine, vous trouvez celui où vous êtes venu rendre visite, vous allez à la commune et vous déclarez, vous êtes ici pour quel besoin ? Si même pour la continuité des études, il y avait des inscriptions au préalable, tu vois ? Et vous dressez quand même à votre vie. Mais aujourd'hui, peut-être par les conjonctures, par les mouvements de guerre, mais on divague, madame. Moi, je dois te dire, c'est une divagation populaire. Oui, 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 on vient par la pirogue, on vient par moto, on vient même à pied. Eh bien, le capital est envahi, mais le comportement... Moi, je pense que même chez le diable, il y a de l'ordre. Oui, moi, je dois te dire, madame, parce que le diable peut te dire aujourd'hui, tu es venu chez moi, voilà, à chaque minute, tu dois quitter la maison. Je pense que tu es le premier à respecter. Parce qu'il y a des conséquences qui vont te suivre. Il y a des conséquences à long terme. Il y a aussi des conséquences spontanées, brisques, conséquences. Alors, si ce point, si Kine, qui est capital, qui est censé avoir les fonctionnaires limités, il y avait dans l'époque, les étudiants, qui avaient même les habitations, les étudiants mariés, à Lembala, allez vous informer. Alors, ça, c'était un désordre. Et on ne peut pas continuer comme ça. Madame, tu es dans une maison à Massina, par exemple, là où je suis. Tilou, une chambre avec un salon. Et vous sortez de cette maison, 60 personnes. Et vous voyez un frère qui vient avec deux, trois téléphones, quatre et cinq. Il vient d'en avoir. Mais c'est tout ce qui produit la Koulouna, madame. Oui, mais moi, personnellement, je vais te donner l'exemple. Je suis chez moi. Un jour, ma sœur avait l'audace de m'envoyer son fils. Je dis, bon, pour venir comme ça, ça m'a annoncé. Et ta maman m'a envoyé combien ? Pour te prendre ici ? Non, j'ai dit à cet homme rentrer avec le type parce que je ne peux... Madame, on dit même à Lingala, on va aller à l'aise de 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 l'aise. Si ma famille est tendue, moi, je ne peux pas les assister. Est-ce que vraiment on doit t'assister, c'est moi, si tu es prêt ? Tu vois ? Mais comment on ne sait pas ? Toi, tu es renumérée à combien ? Par jour, tu manges combien ? Est-ce que tu es capable de nourrir toute cette population que tu es gauche de chez toi là ? Mais la maire team, l'embarras de la vie, va t'attraper ? Vous allez avoir une maladie du cœur ? Tu vois ? Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les observations à Kine, tu vois le truc de mentalité. Moi, je peux te dire même pas provisoire. Avoir 40 ans ici à Kine, c'est vraiment être un vieux. L'espérance de vie dans les 50 ans. Ah ben voilà, donc vous voyez, vous avez encore tripoté sur les statistiques, mais moi, je peux vous dire, on vit des fois de 0 à 40 ans. Donc si tu as 40 ans à Kine, c'est peut-être 80 ans, 90 ans en Europe. Et alors, comment est-ce que vous voulez amasser tout le monde comme ça ? C'est lui qui ne te dit pas. Les raisons pour être à Kine ne sont pas régroupées. Tu es mal rémunérée, tu es mal nourrie. Eh ben, c'est la route pour faire quoi ? La débauche. Pour voler ou quoi ? Mais c'est pourquoi il y a toujours des coulounes, madame ? Merci, papa. Oui, merci, madame. La RDC, par rapport aux estimations, on est dans de 67 millions d'habitants. Et Kinshasa en soi, on peut aller dans de 20 millions ou 15 millions, si je ne m'avise pas, ou dans de 8 millions comme ça. Il n'y a pas de précision parce que d'abord, les institutions compétentes officielles qui sont chargées de mener ces enquêtes, de mener ces travails, ils sont, je les dirais, très grandement ouvertes. Ils sont incompétents de le faire. Je dirais, détrompez-vous, madame, c'est pas qu'on est lié au loisir, ce n'est pas non plus qu'on est lié à autre chose. C'est plutôt le décideur qui veut que la population soit distrait, qui veut que la population soit liée au loisir, les décideurs. Donc c'est une, je dirais, c'est un vent de distraction qui arrive vers la population. En fait, Kinshasa, c'est la capitale. On l'a même chanté à l'époque Léopoldville. Oh Léopoldville, c'est la capitale. Donc tout le monde, c'est partout dans le monde, tout le monde veut vraiment venir d'abord dans la capitale, voir ce qui se passe et essayer un peu de bouger de gauche à droite, peut-être qu'il va s'en sortir et puis gagner et puis revenir chez lui. C'est comme aussi ceux qui partent ailleurs, ils reviennent aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu regardes vraiment, ce sont de gênes, c'est la population quinoise qui aide aussi la population qui sont ici. C'est quand je dis la population quinoise de l'étranger, qui ont placé aujourd'hui, c'est l'air des 100 et 7, l'air d'Axubis, qui aide l'Etat pour pouvoir faire face aux préoccupations de la population. C'est-à-dire, et ceux qui quittent à l'intérieur, viennent aussi pour chercher pour que des mecs retournent là-bas. Parce que quand on vient ici, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a des difficultés. Et il y a aussi ceux qui quittent ici pour aller à l'intérieur. Ça, c'est l'exode rural, c'est normal, c'est un peu partout. Mais ce qui est vraiment aberrant, la population, je vous l'ai dit, madame, la population quinoise et veillant. Ce sont des populations, c'est une population, je dirais, vraiment forte et débou. Il suffit qu'ils aillent des leaders d'opinion. Parce que dans chaque chose, il faut qu'il y ait des leaders d'opinion qui vous montrent le chemin à suivre, le chemin à prendre. Et quand ils prennent des décisions, ils vont arriver jusqu'au bout. C'est pourquoi je dis, il n'y a que des décidaires qui viennent anéantir et affaiblir cette force. Moi, j'ai celui de M. Bovic. Merci, M. Bovic. 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 Je m'appelle Cédric Ngongo. Cédric Ngongo, le designer, le superlatif. Voilà, le monteur de Kazarima. Ah oui, j'ai appris que c'est pour moi. La ville de Kinshasa est constituée pour un nombre limité de la population. Mais actuellement, le nombre est plus élevé par rapport à la ville de Kinshasa. Là, imaginez-vous qu'actuellement, il y a 67,5 millions d'habitants. Donc, vous voyez que c'est trop. C'est vraiment trop. C'est ce qui se dit un peu partout. Mais moi, je dirais que Kinshasa, ce n'est pas un paradis. La jeunesse et l'avenir de demain. Par exemple, notre RDC a besoin de jeunes. Et des jeunes forts, des jeunes qui ont des idées, des jeunes qui sont capables de changer ces pays de main. Vous voyez, venir à Kinshasa, ce n'est pas mauvais. Mais si tu as Lubumbashi, tu es, je ne sais pas, à Kongolo, tu es à Kamwanakib, là-bas, chez les Luba, tout ça. Le jeune, actuellement, c'est bastro. Il y a quelqu'un de Kinshasa. Là-bas, il y a des gens qui souffrent. Un homme, vraiment, un homme qui envisage l'avenir, qui envisage être un grand homme demain, il doit se préparer dès sa jeunesse. Comme nous, le jeune, le conseil vraiment, c'est de se mettre au travail. Ne regarde pas l'endroit où tu es. Que tu sois, je ne sais pas, au village, au Féfon, là-bas. Salabila, bunda, bunda, betta koni. Je sais que ça va marcher. Vraiment, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Merci à vous. Merci à toi. Merci à toi. En fait, un débordement à la population, ils ont dit qu'il y a manqué d'organisation. En fait, un belge a sali Kinshasa, ils ont un nombre moins limité. Si je ne trompe pas bien, ils auraient prépare au moins plus de 2 millions, je pense, au Bacbara vivant la ville à Kinshasa. Malgré que les belges peuvent apprécier qu'un jour, Bacbara bat ça. Ce n'est pas pour moi qui est tout à l'heure, boulevard, l'oumoumba, réservoir car, parce qu'il y a des verbes, à l'unica, pour un jour, de bordement au salamant, on va faire la banjela, on va faire la caractère, on va faire le belge, on va faire le sens, on va faire le bête, 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 on va faire le bête. Mais on va faire le bête, on va faire le bête, on va faire le bête, ils endisent le bête. Voilà, on va faire un peu de Pierce. Le bête beleurtre, également, c'est vraiment très pauvre, à l'Billones, d'une personne. il y a des personnes dans nos zones, ma vie des gens qui font des liens et qui ont un biblique qui faut montrer la prière. Et les gens qui sont Hoffés font la prière de God, leur part et leur part d'un boulot. Je leur dis pour que ça soit le bon Dieu et qu'ils ont le bon Dieu. Il y a des gens qui nous ont toujours simple. Tu vois un peu, voilà, c'est par rapport à ça les gens qui ont des débordements et j'ai besoin d'organisation. Les gens qui ne peuvent pas prier de Dieu. C'est ça aussi, c'est ça qui est lié. Dans la RDC, il y a au moins 4 ou 5 quelques dialectes. C'est ça, c'est ça. C'est bon ? Oui. Qui m'a là, qui yandie, qui tétée là. Voilà. Ils ont vraiment beaucoup de choses à venir. C'est bon ? 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 C'est ça aussi les mâles. Pour venir à l'Oba, on doit préparer aussi. Tu vois un peu, moi la Bible, on voit ça, il est à l'entourer. C'est bon. Tu vois un peu les choses ? Voilà. Là où on doit apprendre quelque chose, je peux pas venir à l'Oba. Si ça arrive à l'Oba, on n'a pas à l'Oba, pas à l'Oba. Il faut se passer au P.E.S.E.T.E. il faut faire un autre. Ce qui est à l'Oba, c'est ça qui est à l'Oba. Mon problème à l'Oba, c'est la comparaison. C'est la raison. Pourquoi ? Parce que ce que tu es sur le Poto, il y a aussi sur les Moussines. le problème c'est que nous n'allons nous dit contre la vie parce que nous ne t'allons ce que nous hurts nousivons tout de même que nous nous servîions avec nosυrais entre autres des amis pour chaqueci de nous avoir nous dit les vues aujourd'hui car ce n'est pas mal à partir de la vie comparative aujourd'hui on prend des... et ce qu'on y a sa taille dix obligations C'est le premier commandement de Moïse. 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 Au téléphone, joignez-nous au 00243 429 53 059 95. Portez-vous bien et nous nous retrouvons à la prochaine pour une nouvelle aventure. Au revoir ! C'est le premier commandement de Moïse.